On passe à présent à Remue Méninge, un spectacle de magie et mentalisme que vous pouvez voir au Théâtre de Nel, tous les lundis à 21h. Pour nous parler de ce spectacle, j'ai le plaisir d'accueillir la vedette. Xavier Nicolas, magistère mentaliste, bonsoir. – Bonsoir, quel t'es où ? – Merci d'être là. Un petit rappel avant de commencer, sur qu'est-ce que le mentalisme ? – Le mentalisme est une branche de la magie qui consiste à simuler des phénomènes paranormaux avec des participations de publics qui montent sur scène pendant le spectacle. – Voilà, alors il y a… oui, c'est assez direct, c'est bref. Il y a un spectacle tous les lundis, Remue Méninge. Quelques mots sur ce spectacle, on va peut-être voir des images d'ailleurs du moment où vous enfoncez le clou, mais il n'y a pas que ça, bien évidemment. Je tiens à dire ça aux téléspectateurs. – Et ça fait peur, ça. – Donc on vous voit… alors, Remue Méninge, il y a un peu de… voilà, on s'en fousse un peu le clou dans le nez, mais il n'y a pas que ça. Il y a quoi d'autre ? – Non, en fait, ce sont des expériences, donc à caractère télépathique, où les gens en permanence pensent à des choses, essayent d'imaginer, pensent à des cartes, pensent à des heures, pensent à des objets. Et moi, en fait, j'essaye en permanence de deviner ce qu'ils ont dans la tête. Et en fait, pour faire ça, j'utilise des techniques qui sont liées à la PNL, la validation subjective, il y a des bases, on va dire, qui sont rationnelles, qui permettent de savoir ce que pensent les gens à leur insu. Mais ce sont des choses très rationnelles. – D'accord, donc vous devinez un peu… enfin voilà, moi j'ai eu l'occasion de le voir deux fois, ce spectacle. Donc voilà, c'est un spectacle interactif, où les spectateurs participent. C'est aussi sympa, c'est… voilà, et puis il y a pas mal de volontaires aussi pendant le spectacle. Vous êtes donc tous les lundis au Théâtre de Nel, mais pas que, je crois que… – Après, on peut faire un spectacle pour des soirées événementielles. Hier, je travaillais pour le Centre des jeunes dirigeants en province, et puis voilà, on se déplace. Là, demain, je suis dans un théâtre en Bourgogne, à Semur en Auxois. Et voilà, sinon après, dès que quelqu'un a envie de faire un spectacle, il sort un peu de l'ordinaire, il peut m'appeler. Et le spectacle est à disposition partout en fait, il n'y a pas de limite. – D'accord, et il y a un site internet où on peut voir des extraits, où on peut voir tout ce que vous faites un peu, c'est www.magicien.fr. – Alors, nous étions lundi à votre spectacle, on va regarder un extrait de ce spectacle, on se retrouve juste après pour redécouvrir un peu… un peu ce que vous faites, autre chose que vous faites dans ce spectacle. On regarde les gobelets, puis on se retrouve juste après avec quelques bouquins. – Les gobelets qui seront nombre de 8, que nous allons passer 2 par 2. Pourquoi ? Juste parce que si j'en prends… Vous avez vu ça ? Je fais ça sans regarder. Là, je me suis impressionné quand même. – Pourquoi ? Parce que si je prends un gobelet, les fonds de vie ont bon travers. Si on en met 2, on ne voit plus, c'est mieux. Une expérience avec des petits gobelets et une expérience avec des petits palets en voie, qui seront nombre de 4. 4 petits tas de gobelets pour 4 petits palets. – Ça, c'est juste pour le transport, c'est pour ne pas que ça glisse. Donc, voilà ce que tu vas faire. Toi, tu vas bosser comme ça, t'es rarement arrivé. Ton boulot va être simple. Camoufler tout ça, mélanger tout ça comme tu as envie. Tu as le droit, pour t'amuser, de changer des gobelets. Tu peux même les changer comme ça, si tu as envie d'être casse-pied. C'est stupide, hein, comme truc. Donc, tu fais attendre. Par contre, nous, Elodie, on ne s'occupe pas de lui, on va se mettre là. Et pendant ça, je fais mon moment précoeur du spectacle, le petit massage. C'est sympa comme moment. On fait des massages. – Après, on change de position. – Non ? – Il est jaloux ? – Non. – Cool. – C'est bon ? Ça, c'est le moment où j'aime le moins dans ce spectacle. Allez, viens avec moi. Merci beaucoup, tu veux retourner à ta place. Tadam ! Est-ce qu'il y a un gobelet que tu préfères plus qu'un autre ? Est-ce que tu as un bon feeling avec un gobelet ? Un que tu aimes bien, tu ne veux pas de mal. Tu l'aimes bien, tu ne veux pas de mal. C'est vrai. Tu ne fais pas de mal avec une ouche, il y a vraiment, c'est ton feeling total. Tu l'aimes bien, tu es sûr ? Tu as le droit de changer. – Non, c'est bon. Je garde celui-là. – On garde celui-là. – On garde celui-là. – On est là. – On est là. – C'est vraiment stupide. De fait, bien entendu, jamais ça chez vous. Le truc que j'adore aussi, c'est que le mec, il fait ça avec le gobelet. Il voit qu'il y a un mec qui est mis depuis « pardon ». – Non, 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 on a juste fait une cambrille. Le truc que j'ai mis aussi, c'est que ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est Elodie. Et là, c'est tout. – Alors, regardez celui-là, c'est sûr ? Oui, 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 celui-là. – Voilà, ça s'est très bien terminé pour Elodie, tout va bien. – Heureusement, heureusement. – Alors, il y a un autre aspect, enfin, une autre, comment on va appeler ça ? – Une autre expérience, voilà. Une autre expérience, celle des bouquins, alors il y a un peu tout. Il y a les cartes, il y a les bouquins, il y a pas mal de choses. – Il y a des choses sur le hasard avec les dés. – Oui, il y a les dés, oui, tout à fait, les pièces. Enfin, voilà, il y en a beaucoup. Donc, qu'est-ce que vous nous avez préparé ? – Juste une expérience avec quatre livres. Alors, par contre, on va faire comme au spectacle. – Le plus simple, pour moi. – Je tutoie tout le monde au spectacle, donc on va dire qu'on se tutoie, c'est mieux. Je vais te demander de me donner quatre livres, enfin, deux livres. Voilà, il y a quatre livres, tu m'en donnes deux. C'est toi qui es choisi. – Je t'en donne deux. Je te donne la forêt des ondes. – La forêt des ondes. – Et le système. Et ça, tu le savais que je l'ai donné ces deux. – Non, du tout, non, c'est un choix. Donc, on va travailler avec les deux que tu nous as laissés. – Ah d'accord, c'était ça. – Par exemple, on va commencer simplement. On va prendre un livre, je vais le faire défiler devant toi. Tu vas me dire stop quand tu veux. Quand tu vas me dire stop, je vais m'arrêter. Et mentalement, tu vas juste se lire le premier mot du premier paragraphe qui est là. Par exemple, ici, glissant. Par exemple, ici, enfin. Enfin, ainsi de suite. Donc, tu me dis stop quand tu as envie. Et tu lis le premier mot. – Je dis fort ? – Non, mentalement, mentalement. – D'accord, oui, d'accord. – Et tu vas essayer de m'envoyer ton mot. Alors, essaye de m'envoyer, par exemple, la première lettre. Là, dans ton regard, je pense que c'est une lettre qui est à la fois courbe et droite. Je pense que c'est un R, la première lettre ? – Oui, tout à fait. – D'accord. Envoie-moi le nombre de syllabes de ton mot, s'il te plaît. Il y a trois syllabes ? – Non. – Un O, la deuxième lettre ? – La deuxième, l'autre, oui, exactement. – Royaume ? – Oui. – Royaume, deux syllabes. On ne va pas chipoter. – D'accord. – Non, c'est pas mal. Alors, souvent, à ce moment-là, on me dit, oui, mais vous connaissez les bouquins où vous avez vu le mot, pour voir le mot, il aurait fallu non pas que je fasse ça, mais que je fasse ça, ce qui n'est pas vraiment pareil. Alors, on va faire avec le deuxième livre que tu as choisi. Par contre, on va juste utiliser celui-là en repère. Tu me dis stop quand tu veux. – Stop. – Et tu vas juste lire le numéro de la page qui est là. – OK. – Et tu es dans ton livre à la même page. Alors, par contre, je me retourne pour ne pas voir. Et tu vas lire les trois, quatre premiers mots de la page. – OK. – Ça y est ? – Oui. – Et tu vas essayer de m'envoyer, pareil, les longueurs de mots. Le premier mot, c'est un mot d'une syllabe. – Oui. – Oh, referme, que je ne vois pas. C'est surtout qu'on ne veut pas qu'on m'accuse de quoi que ce soit. Le deuxième mot fait deux syllabes. – Oui. – Le troisième mot… – Je ne me souvenais plus. – Le troisième mot fait une syllabe. Et le quatrième mot fait deux syllabes. – Exactement. – Je. – Oui. – Je pense. Je pense que cela… – Exactement. – C'est ça ? – Bien. – C'est un peu flippant quand même. – Oui, un petit peu. Et après, on peut faire encore pire. Alors ça, c'est le datu. Tu vas me chercher dans notre livre, ce que j'appelle un mot complètement stupide, un mot à rallonge, genre cinq ou six syllabes, un très grand mot. Mais un mot comme un pas. Et je sais qu'à un moment donné, ça parle d'Erytha Mitsuko. Mais alors ça, ça ne va pas. Il me faut vraiment un mot, mot. Tu en as un ? – Cinq ou six syllabes ? – Oui, ça se trouve, il y en a. – Ah oui, ça y est, j'en ai un. – Tu en as un ? Par exemple, la première lettre, c'est quoi ? – La première lettre, je vous le dis là. – Oui, oui. – C'est un P. – Un P. Tu vas essayer de m'envoyer ton mot. Alors parfois, je reçois des choses qui sont un peu curieuses. Par exemple… – Il reste une minute. – Je pense que c'est pluri… C'est ça ? Disciplinaire, c'est ça ? – C'est exactement ça. – Merveilleux. Le tout pour un mot qui a été complètement choisi de façon aléatoire. – Eh bien bravo, merci beaucoup Xavier Nicolas. Tous les lundis au Théâtre de Nel à 21h, www.mogicien.fr. – Au pluriel. – Au pluriel, oui. Au pluriel. Et puis nous, on se retrouve mardi. Bon week-end, ciao, ciao. – Sous-titrage ST' 501. – Sous-titrage ST' 501.